Hey, salut à tous les gens, c'est Agourou et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la présentation de Kevin Strootman, la nouvelle recrue marseillaise, parce que vous avez aimé visiblement la vidéo sur Nemanja Radonich la semaine dernière, qui a vraiment bien marché, d'ailleurs je vous remercie à tous, beaucoup d'abonnés sont arrivés, beaucoup de likes, beaucoup de vues, c'est super, ça me donne vraiment envie de refaire ce genre de vidéo. Et d'ailleurs dites-moi si vous voulez un épisode sur Douyecha et Tachar, je pourrais vous en faire un éventuellement, ça m'a été demandé dans les commentaires de la vidéo sur Radonich, donc je me posais la question. Alors, Kevin Strootman, un transfert de l'AS Roma vers l'Olympique de Marseille pour une somme de 25 millions avec 3 millions de bonus, un juteux contrat de 4,5 millions par an sur 5 ans, Donc un transfert qui a été officialisé hier le 28, car je vous fais la vidéo le 29 au soir, annoncé d'abord relayé par les médias italiens et également RMC Sport, puis par un petit clip vidéo de l'OM, puis par une conférence de presse qui s'est déroulée hier après-midi en compagnie de héros notamment, et de l'intéressé, donc Kevin Strootman évidemment. Je vais vous retracer un petit peu son parcours, alors bien sûr c'est pas le même cas de figure que Nemanja Radonich, Kevin Strootman c'est un joueur un peu plus connu, mais bon, c'est vrai que sans doute plein de gens ici connaissent deux noms, mais ne savent pas vraiment ce qu'il peut apporter, où il en est actuellement dans sa carrière, qu'est-ce qu'il a traversé, etc. Alors moi je vais vous en parler, et tout d'abord on va commencer par sa carrière, vous parlez un petit peu de son parcours justement. Tout d'abord il a commencé au Sparta Rotterdam, où il a été formé, il a fait toutes ses classes dans les équipes de jeunes, et il quitte ce club en 2010 pour rejoindre le FC Utrecht pour une très courte période de 6 petits mois, avant de rejoindre un club plus huppé, le PSV Eindhoven, où il jouera 88 matchs en 2 saisons, ce qui était quand même pas mal pour l'âge qu'il avait à ce moment là. C'est en 2013 uniquement qu'il rejoindra le club le plus emblématique de sa carrière, l'AS-ROM, bilan 128 matchs en 5 saisons, ce qui est très honorable, surtout quand on sait qu'il y a 2 saisons quasi blanches, suite à une grosse blessure au genou, et pour rassurer tous les supporters qui s'inquièteraient, figurez-vous qu'il n'a eu aucun problème, et il sort de 2 saisons pleines, dont la dernière que tout le monde a suivie, où l'AS-ROMA a éliminé notamment le FC Barcelone, pour se hisser dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Et Kevin Stoenman justement a fait partie de cette aventure là, donc c'est important de le préciser pour vous montrer un petit peu ce qu'il peut apporter. Son départ est difficile à avaler pour les typhosies, c'était un de leurs joueurs favoris, surtout quand on voit l'envie qu'il a mis pour revenir de cette terrible blessure aux genoux dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est vraiment un joueur qu'ils ont adoré. L'OM et surtout Rudi Garcia, son ancien coach à Rome, le voulait vraiment, et a priori l'idée a émergé depuis environ un an. Alors, au niveau de son style de jeu, c'est le milieu moderne par excellence, c'est une personne qui ressort vraiment proprement les ballons, il contribue à créer les occasions, mais dès le départ de l'action. C'est-à-dire que c'est lui un peu en arrière-plan qui commence à faire les bonnes passes, les bons décalages pour lancer les actions offensives. Il sera le complément, je pense, idéal de Luis Gustavo, et correspond au profil typique voulu par Garcia, c'est-à-dire le milieu box-to-box qui peut se projeter vers l'avant de façon régulière, tout en défendant parfaitement dans sa moitié de terrain et dans sa surface. Strootman, pour moi, c'est un joueur de classe internationale, ça fait un moment que je me disais que c'était une bonne idée. J'aurais pas fait une maladie s'il était pas venu, mais c'est vrai qu'on a quand même un joueur qui a extrêmement de talent, beaucoup d'implications, et vraiment un guerrier. Moi, je pense qu'on va très vite voir les résultats de ce transfert. Et voilà, vous en savez un petit peu plus sur Kevin Strootman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, appuyez sur le petit like, abonnez-vous avec la petite cloche à côté pour ne rien louper de toute l'actu de l'OM sur ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le dernier épisode de Mercato M sur le jour le plus long du Mercato. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501